alors dans cette vidéo nous allons parler un niveau comment changer de niveau comment créer un autre niveau vous allez voir que ça va être une vidéo assez courte parce qu'en fin de compte c'est relativement simple mais à la fin vous allez avoir du coup quelques petits exercices mais en tout cas je vais vous demander de créer au moins trois niveaux pour la suite du projet et puis on va voir un petit peu les différentes choses alors tout d'abord on va se retrouver sur la partie droite dans le projet où vous avez layout vous allez faire un clic droit et vous allez faire add layout là vous allez avoir une fenêtre où on va vous demander soit d'ajouter une feuille d'événement l'event sheet d'accord ça veut dire que le niveau par exemple 2 aura sa propre feuille d'événement nous c'est pas trop ce qui nous intéresse dans notre cas donc on va aller cliquer sur don't add event sheet ou sinon annuler donc nous on va faire don't have event sheet et on va tout de suite le renommer en niveau 2 niveau 2 sans espace ou avec espace mais du coup rappelez vous si vous mettez ou si vous enlevez un espace parce que vous allez voir qu'il va falloir écrire exactement le même nom donc on va se retrouver dans les propriétés tout de suite on va déterminer la taille de notre niveau donc là moi je remets exactement la même que le niveau 1 maintenant comme je vous ai dit vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez vraiment là dessus il n'y a pas il n'y a pas de soucis d'accord donc le name up even sheet none ah ça veut dire qu'il n'en a pas nous c'est pas ce qu'on veut on veut qu'il en ait une mais on veut pas que ça soit une autre qui rajoute on veut que ça soit la feuille d'événement 1 ok donc vous avez juste à cliquer un menu déroulant pareil et even sheet 1 ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qu'on a écrit là et ben ça va aussi s'appliquer sur le niveau 2 on aurait rajouté une feuille d'événement il aurait fallu tout réécrire par exemple pour les pièces pour les ennemis alors qu'au final on l'a déjà fait après il est possible que des fois il ya un niveau complètement différent je sais pas un niveau vous êtes dans la mer et que vous n'avez pas les mêmes ennemis vous avez vraiment ce code là ne correspond rien vous pouvez très bien créer une nouvelle feuille d'événement sans aucun souci ok très bien donc on a notre niveau 2 qui est ici l'avantage de faire les mêmes mesures et vous allez voir en faisant des glissés déposés juste en redimensionnant hop voilà donc là on pense à bien on renommer font et tout de suite je vais en créer un autre plateforme je hop et voilà et donc là bas on peut s'amuser à faire nos propres plateformes hop hop si on veut les positionner rappelez vous donc view snap to grid 70 par 70 c'est la taille de nos blocs alors pourquoi tu veux pas hop 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 vous pouvez voir vous pouvez afficher la grille si vous souhaitez c'est ça c'est vraiment comme vous souhaitez et important alors ça c'est un truc quand on ne sait pas, il n'y a pas de problème on pense que notre personnage va apparaître donc va passer du niveau au niveau 2 et bien non, il va falloir en remettre un et c'est lui qui va prendre le relais alors c'est exactement le même mais c'est lui qui va prendre le relais et il a toutes les caractéristiques déjà d'accord pour faire simple rien de bien compliqué pour ce niveau 2 donc là voyons voir on va retourner au niveau 1 maintenant il va lui falloir une condition la condition c'est de mettre un objet et de lui dire quand on met un objet quand tu touches l'objet et bien tu passes au niveau 2 ou une porte et je ne sais pas, vous dissimulez des clés un peu partout et vous pouvez mettre une double condition si vous avez récupéré les 3 clés et que vous touchez la porte vous passez au niveau sinon vous restez tant que vous n'avez pas trouvé les clés là c'est vraiment vous qui choisissez quel scénario vous voulez mettre en place quel gameplay voilà le terme exact alors moi je vais créer un nouvel objet sprite je vais l'appeler panneau on va l'insérer hop là je vais l'avoir ici hop ça c'est les points de collision qu'on a vu la dernière fois donc je ne suis même pas obligé d'en avoir autant voilà bon ça me suffit et je le positionne on est un petit peu dans le sol voilà et puis voilà c'est bien beau de le positionner maintenant il va falloir lui dire et ça vous commencez à avoir l'habitude quand mon personnage rentre en collision avec un autre objet le panneau qu'est-ce qu'on fait et bien là dans système vous avez go to layout by name ou go to next ou preview du coup layout nous on va utiliser les noms parce que j'aime bien du coup voilà donc on met le nom alors pourquoi celui-là pourquoi celui-là et pourquoi celui-là si par exemple mon niveau 2 et ça ça va être dans votre voix mais peut-être que vous allez avoir un souci si vous faites 2 niveaux 3 niveaux 3 niveaux on va dire vous mettez le même panneau entre le niveau 1 qui va au niveau 2 et entre le niveau 2 qui va au niveau 3 vous mettez le même panneau lui il va dire bah non attends je ne comprends pas il va tout le temps aller au niveau 2 vous lui dites quand tu touches ce panneau là tu vas au niveau 2 avec le go to layout by name et là vous allez voir que si je fais ça je vais devoir lui mettre le nom niveau 2 oui mais si on remet le même panneau au niveau 2 on se dit bah non tu vas toucher donc tu vas aller au niveau 3 donc c'est là où on peut utiliser celui-là ou du coup ils vont être dans l'ordre qui est ici donc là il est au niveau 1 quand on lui dit d'aller au suivant ok niveau 2 et au suivant niveau 3 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite vous voyez un petit peu donc ça dépend si vous voulez réutiliser l'objet ou pas peut-être que je le changerai pour l'instant j'ai que 2 niveaux mais peut-être que je vais le changer du coup allez je peux vous le montrer avec l'autre ça n'a aucune importance vous allez voir que ça fonctionne tout pareil hop alors là vous pouvez faire soit next soit preview donc ce qui du coup revient d'un niveau donc nous on va faire next ok allez on lance sans plus tarder hop donc je suis là tac ça saccade à mort je pense que c'est parce que je suis en train d'enregistrer chien et donc là forcément il n'apprécie pas la blague hop et là je suis au niveau 2 voilà oui je pense que les saccades vient du fait que j'enregistre en même temps et comme j'essaye d'enregistrer avec une qualité optimum forcément ça ça lag un peu ok donc voilà c'est tout pour passer d'un niveau à un autre vous allez voir que dans une prochaine vidéo alors je regarde juste oui ça va être la prochaine vidéo où on va voir comment faire une feuille un menu avec des boutons un peu jolis et comment paramétrer pour que dès qu'on lance notre jeu ça arrive sur le menu voilà donc ça c'est un petit peu le plan pour la prochaine vidéo moi je vous dis à très bientôt et je vous laisse faire trois niveaux niveau 1, niveau 2, niveau 3 qu'ils soient à peu près aussi jolis que ça et puis bah voilà et on verra par la suite quelles peuvent être du coup les difficultés que vous avez rencontrées parce que je suppose que vous allez rencontrer quelques difficultés pas le fait de placer les éléments ça je pense que vous avez très bien compris mais peut-être au niveau de la gestion de la vie de tout ça voilà donc on va voir peut-être qu'il va y avoir des difficultés ou peut-être pas sur ce n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo abonnez-vous pour avoir du coup toutes les nouvelles vidéos directement en notification et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo allez ciao ciao